Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, on va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, de très grosses infos dans cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo les postos, je vous conseille Zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, tous les maillots de toutes vos équipes préférées sont disponibles, les maillots Turd 2023, les maillots Fourte 2023, tous les nouveaux maillots aussi qui vont sortir vont être disponibles aussi sur le site Non seulement il y a moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus de ça il y a une offre promotionnelle jusqu'au 16 mai, complètement incroyable comme il n'y en a jamais eu depuis très très longtemps N'hésitez pas, tous les liens sont en description, toutes les informations sont en description, honnêtement c'est une offre promotionnelle exceptionnelle et merci à tous ceux qui ont commandé Il y a eu de nombreuses commandes et vraiment les gens sont satisfaits et ça fait réellement plaisir, n'hésitez pas jusqu'au 16 mai, offre promotionnelle exceptionnelle On commence avec le Paris Saint-Germain, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, Neymar a finalement ouvert la porte à un départ du club parisien lors du prochain Mercato Il y a encore quelques semaines, il n'était pas question pour Neymar d'entendre parler d'un départ du Paris Saint-Germain lors du prochain Mercato, sous contrat avec le club jusqu'en 2027 Et payé à des conditions très avantageuses, le Brésilien n'avait aucun intérêt à faire sa valise Mais ces dernières semaines, plusieurs événements ont nourri sa réflexion et l'ont finalement poussé à accepter peut-être à ouvrir cette porte pour un futur départ D'abord le départ de son ami Lionel Messi, qui va faire un bien fou financièrement au Paris Saint-Germain Alors certes, ça rapporte aussi d'avoir Messi dans son équipe, mais là, tu fais quand même 40 millions d'euros d'économie par an Et ça, ce n'est pas à négliger pour le prochain Mercato, dont l'enveloppe serait connue, on vous la divulguera en fin de vidéo Alors son départ, plus le départ de Léo Messi, mais surtout la farouche volonté des supporters et des dirigeants du PSG à le voir partir Le rassemblement des ultras du club parisien devant son domicile a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Neymar Désormais, enclin à quitter le Paris Saint-Germain et à découvrir un nouveau championnat L'Angleterre, par exemple, où plusieurs clubs sont intéressés par son profil À l'instar de Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle Mais un nouveau club vient dans le feuilleton Neymar Jamais cité jusqu'à présent Arsenal pourrait également être un club parfait pour relancer le numéro 10 de la sélection brésilienne Et Michael Arteta serait intéressé par Neymar Junior Les dernières semaines au PSG ont été étranges pour Neymar Des gens sont allés devant chez lui Bon voilà, après chacun dira ce qu'il veut sur le sujet Maintenant, Arsenal serait intéressé par la façon dont joue Neymar Pourrait apporter quelque chose Honnêtement, il y a un appel du pied Et apparemment, en plus de ça, Neymar en aurait marre Très clairement de Kylian Mbappé Alors le départ de Léo Messi du PSG étant acquis, on va dire C'est désormais Neymar qui est dans le collimateur Autrement dit, Kylian Mbappé va devenir en vrai le vrai patron du club de la capitale Et cela en inquiète certains Entre la sanction disciplinaire à l'encontre de Léo Messi Et le débarquement de supporters devant la maison de Neymar Pour lui conseiller de se casser entre guillemets Cela a sérieusement secoué du côté de Paris Au point que depuis quelques jours, le départ du numéro 10 se rapproche Très clairement Autrement dit, la célèbre M&M pourrait être réduite au seul Kylian Mbappé en 2023-2024 Envisager le départ de Neymar ne fait pas vraiment peur Mais laisser seul Mbappé en véritable seul patron du PSG Moi honnêtement, ça m'inquiète Parce que certes, Messi, Neymar, ça ne court pas Ça ne défend pas Neymar est souvent blessé Messi ne court pas aussi Et à un moment donné, peut-être que voilà Dans un autre club, ils vont tout exploser Ils vont tout éclater Il ne faut pas oublier aussi que Paris voudrait voir partir aussi Marco Verratti L'Arabie Saoudite pourrait proposer 60 millions d'euros Si Verratti s'en va Si Messi s'en va Ça c'est presque acté Presque acté et bouclé Si Verratti s'en va Et si Ramos s'en va Là, la prochaine enveloppe pour le Mercato Estival va être très conséquente Et d'après RMC Sport On parle d'une enveloppe entre 300 et 400 millions d'euros Au Paris Saint-Germain cet été pour pouvoir recruter Apparemment, l'enveloppe de base était de 100 millions d'euros minimum Entre 100 et 150 Mais si Messi s'en va Et que tu te débarrasses de son salaire Si Ramos s'en va Et que tu te débarrasses de son salaire Si Neymar s'en va Que tu le vends un minimum de 40-50 millions d'euros Et que tu te débarrasses de son salaire Si tu arrives à vendre Marco Verratti Et que tu te débarrasses de lui aussi de son salaire Là, tu auras vraiment une enveloppe conséquente Après, l'inquiétude maintenant C'est que très clairement Ces joueurs-là peuvent exploser dans d'autres clubs Parce qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain Il n'y a pas de structure Il n'y a pas de projet sportif Il n'y a pas de travail Il n'y a pas d'autorité Et si Nasser El Khelafi et Luis Campos Décident de tout miser sur Kylian Mbappé Alors là, à l'heure actuelle Le PSG va dépendre à 100% D'un joueur dont l'avenir parisien n'est même pas assuré Parce que n'oublions pas que Mbappé Est toujours convoité par le Real Madrid Et que Mbappé, officiellement Est à un an de la fin de son contrat Parce que Mbappé n'a toujours pas Levé l'option d'une année supplémentaire Jusqu'en 2025 Donc à l'heure où on parle Mbappé est à un an de la fin de son contrat Alors en plus de ça Si Icardi est vendu Si Diallo est vendu Si Kurzawa est vendu Si Vinaldoum est vendu Etc, etc Ça pourrait ramener de grosses liquidités Pour le PSG Et ça pourrait les libérer du fair play financier Si Ramos, Messi, Neymar, Verratti s'en vont Ça va faire un bien fou au PSG Financièrement Mais est-ce que sur le terrain Ça va faire vraiment un bien fou ? Ça n'a pas marché Messi, Neymar, Mbappé Les éliminations en 8ème de finale De Ligue des Champions s'enchaînent Donc j'ai envie de te dire Pour moi c'est la fin Voilà Mais malheureusement Il est possible que tous ces joueurs-là Réussissent ailleurs Et ça c'est le problème Donc maintenant Voilà On savait que Neymar et Mbappé Ça ne s'entendait pas très bien On savait que ça devait se finir Et très clairement Bah voilà Maintenant il va falloir reconstruire Mais surtout reconstruire un milieu de terrain Reconstruire une défense Alors Arsenal pour Neymar Serait prêt à mettre 40 millions d'euros Le PSG en demanderait 50 Le seul problème pour Arsenal C'est le salaire Parce que je ne pense pas que M. Neymar Va vouloir baisser son salaire C'est pour ça que Le départ de Neymar Du PSG Ça paraît compliqué Alors Neymar en Arabie Saoudite En MLS C'est peut-être des clubs Qui pourraient lui payer son salaire De 30 millions d'euros par an Mais quel club réellement À part Manchester United City Ou Newcastle Ou peut-être Chelsea Peuvent payer le salaire de Neymar En tout cas voilà La première ligue Plairait de plus en plus A Neymar Junior Faut pas oublier que Voilà Bon On nous fait croire tous les ans Qu'il va y avoir de nouvelles choses Et il ne se passe rien A l'arrivée Donc La future interview de Nasser Al-Relaifi Qui va nous expliquer encore Dans quelques semaines Qu'on va resserrer les boulons Qu'on va resserrer les vis Fini les starlets Personne n'est au-dessus du club Ça va être n'importe quoi Il y aura aussi le feuilleton Xavi Simons Qui a précédemment déclaré Avec Instance Qu'il voyait clairement son avenir En première ligue Comme la prochaine étape Avec le PSV Eindhoven Donc le PSG n'est certainement Pas la seule destination Possible Pour le joueur du PSV Eindhoven Donc voilà Très clairement Donc toutes ces informations là Sont intéressantes Et si Paris vraiment Arrive à se débarrasser De Neymar De Messi De Verratti De Ramos Et que le PSG Vend quelques autres joueurs Et que le PSG A vraiment une enveloppe Entre 300 et 400 millions d'euros Il va falloir surtout Recomposer le milieu de terrain Parce que tu ne peux pas Être bon en attaque Si tu n'as pas un bon milieu de terrain Et une bonne défense Skriniar On ne sait pas dans quel état Il va revenir Peut-être que Kipembe Sera vendu Galatasaray Va faire une offre De prêt Avec option d'achat Au PSG Pour Renato Sanchez Galatasaray Il voudrait également Conserver Mauro Icardi Donc voilà On a vu aussi que Thiago Mota Rêve du PSG Il se sent prêt Le nom de l'ancienne Sentinelle parisienne N'a pas été effacé Dans l'esprit Du PSG Mais Mota et Campos Ça pourrait ne pas marcher Contrairement à Campos José Mourinho Donc voilà Alors on parle On ne sait pas encore Qui va décider Du prochain coach Du PSG Est-ce que ça va être Nasser Est-ce que ça va être Campos Ou est-ce que ça va être Lémire Ça c'est la question Qu'on peut se poser Voilà les postos C'est la fin de cette vidéo Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez On like, on partage On commente, on s'abonne On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Tchuss